Bonjour et bienvenue dans l'évité, l'une des rares émissions qui vous proposent les personnalités pour commenter l'actualité d'Afrique, en particulier des Comores. Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet très sensible, la question du Mayotte, partout on en parle, ça fait plus de 20 000 morts depuis l'instauration du visa Balladur imposée au milieu des années 90. On va aborder cette question tout à l'heure. Récemment il y avait une manifestation qui a été organisée par un mouvement de Mayotte ici à Marseille. Je suis en direct avec Saïd Ahmed Saïd Abdita, président du Comores Alternatif, un parti politique. On va commenter l'actualité de Comores, surtout la question de Mayotte. Comme je viens de le dire tout à l'heure, à Marseille il y avait un mouvement contre la violence qui règne culturellement à Mayotte. On va regarder et montrer, nos journalistes étaient sur place, on va revenir pour commenter ce propos. Alors nous, voilà, on s'est rassemblés pour manifester contre la violence à Mayotte, contre l'insécurité des Comoriens, des Anjouan et des Brasils. Nous on est fatigués. Vous avez voulu être indépendants, nous on a choisi. En danger, Mayotte ! Ce qui crée la délinquance, la pauvreté et les mœurs qu'il y a aujourd'hui sont les mœurs qu'on trouve actuellement entre Anjouan et Mayotte. Et ce problème, il faudra vraiment le résoudre. Et j'appelle le gouvernement français à trouver des solutions de coopération, de discussion avec nos confrères, les Comoriens, les Malgaches. Voilà. Nous on est fatigués Mayotte. Chaque mère doit assumer ses enfants. Chaque mère comorienne doit assumer ses enfants. Mayotte n'est pas une poubelle de comoriens. Mayotte c'est une île, une île française. C'est tout ce qu'on demande. Les Comoriens ont comment, les Malgaches ont Mayotte. Vous avez vu, vous avez entendu, c'était à Marseille récemment, un mouvement qui conteste contre la violence à Mayotte. Monsieur Saïd Ahmed Saïd Abdelhaï, vous êtes mon invité et bonjour. Bonjour, monsieur Bouana. Comme vous avez entendu les propos des manifestants de Mayotte, ici à Marseille, une dame qui a déclaré que Mayotte n'est pas une poubelle de comores. C'est une île française. Comment commentez-vous ce propos ? D'abord, je voudrais vous remercier, vous et votre équipe, qui gère Comore TV International, de m'avoir encore invité pour m'exprimer ou réagir sur la situation politique de notre pays. La réaction de la dame, ça ne m'a pas beaucoup étonné. C'est une réaction purement comorienne. C'est-à-dire qu'au Comore, chaque village se constitue une partie en soi. On est, la ville ou le village, c'est à soi. Ça appartient à des individus, mais pas à l'État. Mais elle a oublié que Mayotte fait partie du territoire comorien. Donc, chaque comorien est libre de vivre à l'E. Malheureusement, depuis 1975, Mayotte est sous administration française. Ce qui n'a pas à évoluer depuis. Mais cela ne veut pas dire que, d'un coup, ça devient une poubelle de comores. Ce n'est pas une poubelle, c'est un territoire qui est administré par la France. Peut-être qu'il y a des failles de deux côtés là-dessus. Et nous aimerons qu'on trouve une solution avec le gouvernement français pour trouver une issue. Pourquoi c'est devenu une poubelle ? C'est devenu une poubelle parce que c'est un échec de deux politiques. Mais il ne faut pas oublier, monsieur Saïd Abdelhaï, qu'il y a une forte des habitants des autres îles qui sont actuellement à Mayotte. On le sait très bien, monsieur. Oui, oui, mais c'est la logique des choses. Là où il y a de sucre, plusieurs formules se déplacent vers, là où vous ne mettez pas d'autres. Donc, le problème de Mayotte d'aujourd'hui, c'est un problème qui se pose à deux niveaux. Il y a d'abord le niveau comorien. Nous sommes les premiers responsables de ces drames. D'abord, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux morts qui tentent d'aller vers Mayotte. Nous sommes le seul pays au monde où les gens quittent en risquant leur vie dans un pays qui n'est pas en guerre. Pourquoi ? Parce que ce pays a toujours été mal géré par des hommes qui se proclament politiciens, mais au fond, des hommes qui se soucient d'abord d'eux-mêmes et de leur famille, que de la population et du peuple comorien. Donc, cet égoïsme de nous politiciens a amené ces drames. C'est notre responsabilité. La deuxième responsabilité revient à la France qui a occupé cette île. Parce qu'il ne faut pas oublier que la question de Mayotte, c'est une question d'indépendance inachevée. Les Comores ont proclamé l'indépendance le 6 juillet 1975 d'une façon unilatérale à la base de quatre îles. Et ça a été reconnu le 12 novembre par les Nations Unies sur ces bases. Donc, la France n'a pas reconnu, mais ce n'est pas parce que la France n'a pas reconnu que l'histoire va changer. Maintenant, on a ces drames. Heureusement, aujourd'hui, ça c'est ce que j'écris encore. Si, hier, à l'arrivée de Macron, on avait pris à May la feuille de route, on ne sera pas là aujourd'hui. Parce qu'il faudra qu'on régule ce déplacement. Je ne dis pas que c'est des immigrations. Les Comorins sont libres d'aller, mais ils ne sont pas nombrés à Moëli ni à Anjouan. Pourquoi ils sont nombrés à Mayotte ? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Dans ces cas-là, la proposition de feuille de route faite par le gouvernement Macron, d'Édouard Philippe et Macron, c'était quoi ? C'est régulé. D'abord, abolit le visa à baladure. Parce que nos problèmes, M. Bonaï, notre plus grand problème des hommes politiques comoriens, on n'a jamais émis une proposition sur la question de Mayotte. On dit toujours qu'on veut que Mayotte revienne au Comor. Mais ça ne va pas revenir comme ça. Ce n'est pas possible. Ça fait plusieurs années, ça fait 43 ans, la France occupe Mayotte. L'évolution de la population s'est changée. Nous devons avoir une autre vision sur la question de Mayotte. Et je félicite la parole du premier ministre français qui a dit à l'Assemblée hier, qui disait que la question de Mayotte ne peut pas être résolue sans les négociations entre le gouvernement comoriens et le gouvernement français. Mais malheureusement, malheureusement, la première proposition du gouvernement Macron a été mal prise par les Comoriens parce qu'on ne s'y est pas préparé. On crie, mais on ne prépare rien. Et j'espère que le gouvernement d'Azali va nommer un haut-commissaire ou un délégué pour s'assumer uniquement sur cette question-là. Monsieur Saïd Ahmed, excusez-moi, depuis les années 70, on parle toujours d'une négociation alors que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune solution depuis, monsieur. Oui, heureusement. C'est une question très pertinente. Depuis 75, on négocie. Mais la négociation a été biaisée. Pourquoi ? On négocie entre la France et les Comores. Et on sait que l'approche sur la question de Mayotte d'Azali 1 a été un échec total qui a amené le département de Mayotte. Nous, nous proposons au sein de Comores Alternatives que le gouvernement comorien nomme un haut-commissaire chargé de la question de Mayotte. Deuxièmement, que toute négociation qu'on fera avec la France, qu'on associe l'OIA et les Nations Unies, il faudra associer d'autres. Parce que ça permet, pourquoi hier, quand on discute par exemple sur la question d'Anjouan, on a peiné le monde entier à Antananarivo, on discute sur la question des Mayottes, on veut se fermer la porte. Je vous donne un deuxième exemple qui a eu une manipulation là-dessus. On a refusé le bateau qui voulait transporter des Comores et des Mayottes vers les autres îles des Comores. Le gouvernement comorien avait interdit, il dit non. Mais il acceptait après deux jours. Il acceptait pour quelles propositions ? Sur quelles bases ? Parce que nous, d'autres, nous disons, si un Comorien, parce que c'était sur la feuille de route, que les Comoriens puissent aller à Mayotte, mais ils doivent savoir où y aller. C'est une vérité. Tu ne peux pas aller n'importe comment. On peut réguler ça. C'est la base de la première feuille de route proposée par le gouvernement Macron. Le gouvernement comorien, au lieu de prendre cette feuille de route, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont accueilli le député de la droite, qui a une tendance très extrémique, proche de l'extrême droite, pour combattre la feuille de route. Et lui, il ne s'est pas caché. Il a combattu la feuille de route, et le gouvernement comorien a lancé la tapis rouge à Moroni. C'était une honte pour nous d'autres. Nous voulons que le gouvernement comorien ait une proposition concrète sur la question de Mayotte. Tu arrêtes de crier « on veut retourner Mayotte ». Ce n'est pas possible maintenant. On doit faire d'autres approches. On ne dit pas qu'on va dire que Mayotte n'est pas comorien. Mayotte est comorien, mais il y a des étapes. Monsieur, je profite sur l'occasion de vous poser une autre question. Vous étiez parmi les conseillers du président actuel pendant son premier mandat. Comme d'habitude, quand vous êtes au pouvoir, vous ne faites pas le nécessaire pour changer les choses. Je me rie de savoir pourquoi, quand vous êtes dans l'opposition, vous avez toujours des choses à dire, monsieur Saïd ? Je dois vous rappeler que je ne suis pas dans l'opposition. Je soutiens le gouvernement d'Azali Asoumani avec une alliance. C'est une question générale. Toutefois, 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 cet soutien n'est pas l'hypocrisie. Parce que je suis un croyant musulman. Un croyant musulman a le devoir de dire la vérité. Je ne cherche pas une poste. Je lui dis, quand c'est bon, c'est bien. Quand ça va mal, on lui dit, ça ne va pas. Alors, vous dites... Une seconde, s'il vous plaît. Je voudrais que vous fassez une distinction. Parce que, au sein de... Dans le fond de l'océan, il y a beaucoup de poissons, mais il y a plusieurs poissons qui vont à Contre-Courant. Seuls les poissons morts qui ne vont pas à Contre-Courant, si ça ne va pas. Nous devons dire au chef de l'État que ce n'est pas comme ça. Et nous le disons. Nous le disons parce que ça va de l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas parce qu'on est avec lui qu'on se lui dit, tout va bien. au moment où tout va mal. Les gens nous regardent. On ne peut pas, aujourd'hui, dire aux Français, nous voulons récupérer Mayotte, à un moment donné, qu'on n'arrive même pas à gouverner, à gérer les trois îles. Oui, bien sûr, c'est important. Nous n'arrivons même pas à créer du travail au Comore. Oui. Donc, soyons quand même honnêtes et sincères. Parce que les gens qu'on dit, des immigrés qui vont à Mayotte, qui tentent leur vie à mort, ils voient ce qui se passe au Comore, qu'il n'y a rien. Et moi, j'aurais honte d'être un ministre, dire que je suis solidaire de Comore et de Mayotte, en tuant, en expulsant, en torturant les autres frères. Quand on fait une génétique, on ne peut pas être solidaire là-dessus. Il faut rappeler que c'est le ministre Mohamed Daoudou Kiki qui a tenu ce propos. Il a tenu ses paroles. Mais l'autre aussi, le ministre des Affaires étrangères, il a dit quoi ? Il a dit que le séparatiste Comoriens de Mayotte, ils sont incontournables. Et là, je comprends dans quoi ils sont contournables. En tuant les Comoriens ? En les massacrant ? En les expulsant ? Chez eux ? Donc, moi, je pense qu'il faudra qu'on soit honnête, qu'on soit sincère envers les Comoriens. Nous sommes comptables devant l'histoire. Nous sommes comptables devant les Comoriens et nous serons comptables devant Dieu. Je pense que nous devons accepter la main tendue du gouvernement Macron. Qui est aujourd'hui ? Et M. Saïd, vous êtes d'accord que les gouvernements successifs de l'Union des Comores sont responsables de cet échec ? Vous êtes d'accord sur ça ? Bien sûr. Je suis d'accord qu'ils sont responsables. Mais attends, cette responsabilité n'est qu'on ne peut pas seulement vous remettre. Mais à ceux qui le soutiennent aussi. Il ne faut pas remettre la faute à la France. Il faut partager. Il faut partager, M. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose. Tout ce qui nous a dirigé depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui a été intronisé par la France. Je suis désolé. Quelle que soit la forme qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est une sorte de mascarade. Mais la réalité, c'est la France. Et là, j'insiste, la responsabilité de la France dans ces cas-là. Qui nous amène des gens qui ne nous montrent pas la voix. Mais qui montrent notre voix. Qui ne sert pas le peuple comorien. Nous voulons que les comoriens, quand ils négocient... Je prends un exemple. Je vous ai posé une question là-dessus. J'ai dit, on a arrêté le bateau, on ne prend pas. Déjà, expulser des maillotes. Deux jours après, le musulman intérieur français dit, c'est bon, ils sont d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont eu ? Des enveloppes ? Qu'est-ce qu'ils ont eu à contribuer ? Qu'est-ce que les comoriens ont eu ? Parce que si l'État comorien, le peuple comorien, ont gagné quelque chose, on le saura. Ils ne le disent pas parce que ce ne sont pas disables. C'est-à-dire, c'est Betty Souba. Et les Souba, on n'en parle pas. Récemment, l'ambassadeur de Comores, ici en France, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères après le refus de l'Union de Comores d'accueillir des comoriens, des autres. Il expulsait de Mayotte après avoir refusé de laisser rentrer sur son territoire. Comment on peut résumer cette convocation, monsieur Saïd Ahmed ? Ça, c'est une norme minimale de la diplomatie. C'est-à-dire que quand on a un problème avec un pays, on convoque l'ambassade pour s'expliquer. La France considère que Mayotte, c'est son territoire. L'ambassade de Comores en France considère que Mayotte, c'est le territoire comorien. Donc, il était normal qu'il soit convoqué pour s'expliquer, pour le refus du ministère de l'Intérieur. Mais moi, ma question est autre. Monsieur Boraït, quel est le rôle de l'ambassadeur de Comores en France ? Je ne peux pas répondre à cette question. Mais avant d'arriver à ça, je viens d'arriver parce que je viens d'arriver à la manifestation de Marseille. Oui. Parce que normalement, normalement, l'ambassadeur de Comores en France dans une crise où pendant six semaines, le Comorien de Mayotte a manifesté, ils avaient ras-le-bol. Ce n'est pas seulement un problème d'immigrés ou d'insécurité. On a monté ça pour masquer la réalité. Mais la réalité à Mayotte, c'est quoi ? Il faut y aller voir. On les a promis un département qui va leur donner une vie meilleure comme en France métropolitaine. Ils ne l'ont pas. C'est-à-dire, on les a mentis. Donc, c'est l'échec de l'extrême droite et de députés que vous connaissez, qui ont une tendance extrémiste, extrême droite. Et leur échec, ils veulent les masquer, ils veulent les donner aux Comoriens. Et là, je dis, mais l'ambassadeur devait expliquer, devait intervenir. Pourquoi il laisse seulement la parole aux représentants de séparatisme Comorien de Mayotte ? L'ambassadeur de Comores en France, il doit s'expliquer. Je suis désolé, le chef de l'État Comorien est venu en France au moment où il y a une crise à Mayotte. C'était l'occasion de saisir le gouvernement français sur place ou de s'expliquer en France parce que tout ce que nous disons en France est écouté par tout le monde mais ce qu'on s'est dit ou nous disons aux Comores, ça ne dépasse pas le branche de nos cocotiers. Donc, soyons sérieux. Donc, je pense que c'est le moment de saisir le conseil de sécurité pour en parler de la question de Mayotte. Si la France a convoqué l'ambassade pour peut-être l'intimider, peut-être le dire fermement que voilà, c'est notre pays, peut-être. Vous savez, on n'a pas beaucoup de moyens de Comores. C'est un petit pays. Oui, une autre question, Saïd, monsieur Saïd, récemment, à l'hebdomadaire du Canard Enchaîné, je cite Mayotte, l'État serait-il prêt à abandonner le statut de département ? On parle récemment de la création d'une communauté de l'archipel des Comores. Comment peut-on expliquer ça ? Je n'ai pas lu le journal Canard Enchaîné mais ce que je peux vous assurer, j'ai entendu une parole de Laurent Wauquiez qui est président le républicain qui a dit qu'il n'aimerait pas que les droits de sol s'appliquent à Mayotte, par exemple. Qu'il y a une idée qui est en train de rouler qu'on ne veut pas que Mayotte soit un département. J'ai dit, c'est tant mieux parce qu'on ne peut pas donner un droit de sol à un territoire comorien et je remercie Laurent Wauquiez d'avoir le courage de le dire que Mayotte n'est pas français et la dame qui a crié qu'on doit le rester tranquille, Mayotte est comorien et que s'il ne peut pas être un département, c'est normal, c'est un territoire comorien. Là-dessus, on ne doit pas se voiler les yeux. Le problème de la France, c'est quoi ? Honnêtement, vous savez, en France, la France est multiple et diverse. Giscard d'Estaing était contre que Mayotte était français. Mais nous, on n'a pas fait le fort vers lui. La feuille des routes, je reviens sur la feuille des routes parce que je lis tous les articles et ça me fait mal. Macron écrivait, bon, celui qui a écrit ce texte, il disait pour éviter les drames humains parce qu'on fait leurrer au comorien qu'à Mayotte, il y a le paradis. Mais quand tu vas sur place et que tu vois qu'il n'y a rien, tu retournes chez toi. Mais le fait qu'il y a des visas, il y a des barrières, ça crée des tentations. C'est comme le cannabis. Quand le cannabis est libéralisé, il fait déjà qu'on somme. Vas-y dans le pays scandinave, tu verras ça. Vous verrez ça, excuse-moi. Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis pour, pour une étape de négociation, on supprime les visas, on encadre la circulation, les gens vont voir leurs familles et ils rentrent. S'ils n'ont pas de travail à faire, s'ils n'ont pas de résidence, qu'est-ce qu'ils vont faire à Mayotte ? La solution, c'est de supprimer le visa baladur ou de se concentrer. Il faut supprimer le visa baladur parce que c'est un territoire qu'on regarde. Attendez, monsieur, votre position, c'est de supprimer catégoriquement le visa baladur ou bien de développer les trois autres îles ? Quelle est la meilleure solution selon vous ? Non, 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 je vous suis, je vous suis, quand on dit développer trois îles, c'est un discours qu'on a attendu des années et des années. parce que moi, je pense réellement que ça aurait été la meilleure solution depuis les années 70 que vous avez réclamé le retour de Mayotte. Oui, excusez-moi, excusez-moi, la meilleure façon de laisser quelqu'un de ses panures, c'est de le laisser libre. La meilleure façon. Vous voulez aider quelqu'un, laissez-le libre, c'est débrouillé. C'est-à-dire, la première chose que nous sollicitons, la France doit nous laisser, par exemple, notre monnaie, nous laisser choisir nos candidats, nous laisser choisir nous-mêmes. Mais quand il intervient et il nous impose, déjà, la plupart, à sa merci, mais qui sont incapables à gérer notre pays... Vous parlez de l'ingérence, vous parlez de l'ingérence, et pourquoi vous acceptez cela ? Mais c'est la réalité des choses. Je vous parle de la réalité quotidienne. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une colonie monétaire, par exemple. On nous impose une monnaie et vous voulez qu'on se développe ? On nous impose un système des gens qui sont incapables de proposer même du travail au peuple et vous voulez qu'on s'assume comment ? Et vous nous dites, vous préférez quoi ? On développe ou on circule ? La seule façon, je vous dis, la seule façon d'aider quelqu'un, c'est de laisser libre, je crois. C'est la meilleure. Et si la France ne veut pas avoir ces problèmes à gérer, c'est ce qu'il faut faire. Alors, pour finir cette émission, il y a quelques moments, un préfet à Mayotte a été nommé, c'est Dominique Sauré. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur cette nouvelle nomination à Mayotte ? Monsieur Saïd Ahmed je pense que la France a pris les choses au sérieux. Sur la question de Mayotte, il veut que les grèves s'arrêtent et la sécurité revienne. Parce que Dominique Sauré a été nommé non seulement préfet, mais délégué du gouvernement. C'est-à-dire, ça connote à l'époque du re-commissaire. Bon. Non seulement qu'il va remplacer le nouveau en tant que préfet, mais il va être interlocuteur direct du gouvernement français, assisté par six personnes qui vont s'occuper de dossiers. Des experts qui vont le suivre. Oui. C'est des experts. Donc, pour nous, pour nous comoriens, c'est pour cela que je demandais que le gouvernement comoriens doit quand même prendre la main qui était tendue par la France, qui était dit à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Édouard Philippe, que la négociation doit passer entre la France et le Comor sur la question de Maïd pour trouver des éléments de solution. Et sur ces points-là, nous devons nous préparer nous aussi. Parce que si nous, on ne se prépare pas, on n'en parle pas quelqu'un, comme la France l'a fait, on perdra encore une deuxième occasion. la France ne peut pas toujours nous attendre comme nous, on est là, on est là, on veut des aides, on veut se développer et qu'il ne développe pas qu'on ne verra jamais le visage. Merci et c'est la fin Comor Télévision Internationale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501